Musique Alors la nouvelle C3 en 3 points c'est quoi ? C'est un modèle plus grand et plus large, elle fait désormais 4 mètres de long. C'est une carrosserie que l'on peut personnaliser, mais c'est aussi un intérieur plus moderne et à la présentation épuré. Je vous propose de voir ensemble quelles sont ses qualités et ses défauts. Alors la première des qualités c'est justement la personnalisation de la Citroën C3. On peut avoir des éléments décoratifs sur les coques de rétroviseur, un toit à taux dissociés, mais également les air bumps inspirés de la C4 Cactus. La C3 reprend finalement à son compte ce qui fait le succès d'une DS3 ou d'une Mini. On a un total de 36 combinaisons pour l'extérieur pour avoir sa propre C3 et on retrouve cette personnalisation également à l'intérieur. Dans l'habitat, Citroën propose un choix de 4 ambiances avec des couleurs et matières différentes sur le bandou de planche de bord, sur les panneaux de porte et sur la sellerie. Alors justement, une des qualités de la nouvelle C3, c'est son ambiance intérieure avec ce mobilier joliment dessiné, ce petit volant trois branches qu'on tient très bien en main, une excellente visibilité sur les compteurs, des sièges très larges et très confortables. On notera également l'habitatibilité en hausse avec des places arrière un peu plus généreuses, notamment au niveau de la place aux jambes. Alors ce qu'on apprécie à bord de la nouvelle C3, c'est que tout change. Auparavant, on était assis un petit peu en hauteur, on dominait la planche de bord. Ce n'est plus le cas, on est assis très bas, c'est une position plus sportive, plus agréable pour conduire. L'autre point fort, c'est le confort. La suspension est réglée de façon très douce et c'est bien relayée par des sièges qui sont à la fois larges et agréables. Et puis cette voiture, si elle n'est pas très dynamique, elle est quand même très bien tenue sur la route et elle sera tout à fait calibrée pour des longs voyages car Citroën a fait un effort d'insonorisation à bord. La C3 a beau être une petite voiture, elle a un coffre de 300 litres, c'est une très bonne valeur pour la catégorie. Mais quel dommage d'avoir un accès finalement assez peu aisé et surtout une modularité très basique. On aurait aimé par exemple un double plancher pour éviter cette marche lorsque la voiture est en break. Un regret dans l'habitacle, c'est que l'habillage est entièrement en plastique dur et ça fait notamment toc sur le dessus de la planche de bord. Le dernier défaut, c'est plutôt un agacement, c'est le niveau vibratoire à bord. Citroën n'a pas réussi à endiguer des vibrations en provenance du moteur 3 cylindres. C'est dommage et donc c'est surtout agaçant à basse vitesse mais aussi à chaque redémarrage. Alors au terme de cet essai, cette C3 nous a séduit. Ses qualités sont bien plus nombreuses que ses menus défauts. Il faudra compter avec elle sur le marché des citadines surtout qu'elle avance un dernier point fort des tarifs fort compétitifs par rapport à la concurrence. A bientôt sur l'argus.fr Sous-titrage Société Radio-Canada